Et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle petite critique sur le bazar du Grenier. Salut Seb ! Salut ! Et aujourd'hui on est là pour parler de Endgames. Évidemment, quoi d'autre ? C'est vraiment le film du mois, parce que c'est le film que tout le monde attend. Pas Shazam ? Non, la conclusion de cette saga qui a commencé en... 2008, avec Iron Man. Avec Iron Man. Il y a eu d'autres films Marvel bien évidemment avant, avec Fox tout ça et d'autres studios. Mais là, le premier Marvel Studios est empillé, MCU, qui a lancé une espèce de continuité, une saga. Donc la saga de l'infinité qui se termine avec Endgame. C'est donc 22 films et 10 ans avec Iron Man. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce film ? Alors ça va être assez difficile de vous en parler sans rentrer dans le spoil. Donc on va faire comme d'habitude une partie spoil et une partie no spoil. Mais avant ça, juste un petit mot, je tiens à remercier le cinéma Gaumont de Rennes. Parce que normalement, je n'ai pas pu venir voir le film avec vous. J'ai dû y aller tout seul de mon côté, parce que j'avais un tournage en même temps hier après. Et du coup, ils m'ont permis de me dégoter une place au dernier moment. Ce qui m'a permis de le voir, parce que sinon, j'aurais été sûr à 100% de m'être fait spoiler. Parce que là déjà, esquiver les spoils là sur Internet, c'est chaud. Donc en ce moment, bref, merci à eux. Donc partie spoil, partie no spoil. Et on commence comme d'habitude par la partie no spoil. Alors, endgame partie no spoil, ça va être très compliqué de détailler. Parce que justement, la promesse dans le marketing, c'était de montrer, de ne divulguer que des images dès 30 premières minutes. Ce qui est un peu faux, parce qu'il y a deux points. Oui, oui. Voilà, on ne va pas dire lesquels sont, mais ils sont bien après. Cependant, je vais quand même, je vais essayer. Alors déjà, on va quand même au moins considérer que tout le monde a vu Infinity War. Il ne faut pas déconner, parce que sinon, là, pour le coup, c'est à la suite directe. De toute façon, ça ne sert à rien d'aller voir Endgame si tu n'as pas vu Infinity War. Ah oui, complètement. Donc, comment faire ça ? Endgame. On se retrouve après Infinity War, ça, on peut le dire. Et du coup, les Avengers restant, parce qu'évidemment, Thanos a récupéré les pierres d'Infinité et donc a snappé, a claqué son doigt. Et a supprimé la moitié des espèces vivantes de l'univers tout entier. Ce qui fait que là, on va se retrouver avec les conséquences de ça, en fait. C'est comment les Avengers restants vont survivre et essayer peut-être de poursuivre le combat alors que la moitié de leurs effectifs sont morts et la moitié des terriens aussi. Voilà. On ne peut pas dire plus que ça. Ouais. Littéralement. C'est super chaud. Là, là, c'est vraiment... Oh, slalom entre les spoils. C'est vraiment super chaud parce qu'il se passe des choses dans les trois premières minutes du film. Donc, c'est vraiment pas évident. Je vous engage plutôt à aller voir la partie spoil si vous l'avez déjà vue, évidemment. Mais surtout, si vous ne l'avez pas vue, n'y allez pas. Là, on va focaliser sur le ressenti peut-être. Plus, voilà. Plus en détaillé de scène. C'est ça, c'est ça. Et même, j'ai peur que même dans le ressenti... Parce qu'on est quand même... Il y a des scènes qui t'évoquent un certain ressenti, donc il faut détailler la scène. C'est ça. C'est ça. Alors, je... Tu commences ? Pour la... Je suis en train de trier un peu mes pensées. Alors, je vais essayer. Ne pas divulgager. Je vais essayer de... De dire ce que j'ai ressenti sans rentrer du tout dans le spoil. J'ai bien aimé. C'était très bien. Cependant, je l'ai trouvé moins fluide qu'Infinity War. J'ai trouvé qu'il y avait moins d'enjeux, étrangement. Moins de tension. Le comportement du méchant a changé. Je l'ai trouvé moins bien écrit. Et d'une manière générale, je l'ai trouvé, ce que j'ai dit, moins fluide qu'Infinity War. Et je ne peux malheureusement pas rentrer dans les détails sans spoiler. Mais c'est sûr que là, on va dire qu'Infinity War, c'était le film de Thanos. Là, on s'est recentré, évidemment, sur les Avengers. Et du coup, effectivement, on a peut-être moins de surprises. Moins de... C'est plus convenu. Il y a beaucoup de fanservice, j'ai trouvé. Je trouve que c'est un point positif. J'ai vu plein de gens reprocher ça. Mais je ne vois pas le problème, en fait. C'est comme si dans Batman, tu avais plein de clins d'œil à danser en Batman. C'est quoi le souci, en fait ? Le truc, c'est qu'en fait, Infinity War, je l'ai trouvé juste fantastique. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps encore. Et vraiment, je l'ai avalé d'un trail à 2h30. Mais les... Comment dire ? Infinity War était un bon film pour ce qu'il était. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de... Ah, regardez, comme ça, c'était bien. Vous vous souvenez de cette scène ? Ah, c'était bien, quand même. Ah, vous avez aimé ce personnage ? Ah, quand même, il était vachement bien. Et ça, vous vous souvenez de ça ? Je trouve ça génial, moi, en tant que fan et tout, et vu que j'ai vu tous les films. Moi, j'ai trouvé ça trop cool, comment, d'avoir cette séance au diapo chez mamie, des bons souvenirs, quoi. Oui. Moi, je pense que, si tu n'aimes pas ces passages-là, c'est que tu n'as pas apprécié les films ou alors que tu n'es pas rentré dans l'univers totalement, en fait. Là, ça y est, le point God 8, direct. Non, mais clairement. Clairement, parce que moi, ça ne m'a pas gêné. Au contraire, j'étais content, parce que vu que c'est un truc qui conclut 22 films et 10 ans, s'ils auraient balayé tout ça d'un revers, en mode, allez, allez, on n'a pas le temps avec ça, on va directement jusqu'au bout de l'intrigue, ça m'aurait fait chier, tu vois. Mais c'est... Là, je trouve ça honnête. C'est vraiment une espèce de récompense qu'on te donne à toi en tant que fan, si tu as apprécié les films. Mais je trouve que, du coup, le film, il oublie d'être lui-même et il passe plus son temps à faire. Quand même, c'était bien. C'est une énorme conclusion, tu vois. Ça conclut 22 films, tu vois. On n'est pas sur une trilogie, tu vois, qui est censé fermer un ou deux arcs narratifs. Là, je trouve que ça conclut plein d'arcs narratifs et ça fait plaisir aux fans. Donc, moi, je m'y suis retrouvé, j'ai trouvé ça assez cool. Je trouve aussi qu'il est moins fluide. Déjà, il fait trois heures, je trouve que c'est un des plus longs. Il est plus long qu'Infinity War qui faisait deux heures et demie. Et c'est vrai qu'il y a des défauts. Ça, c'est clair et net, c'est pas un film parfait. Je trouve qu'il y a des blagues qui font pas mouche, des fois. Il y a des fois, le rythme s'éternise un peu trop, c'est un peu trop longué. Mais je trouve que le film s'autorise des choses qu'on voit pas souvent dans les blockbusters. Au niveau de l'émotion, il s'autorise des choses qu'on voit pas régulièrement. Après, c'est peut-être la parole du fanboy qui parle, mais... Moi, je dis juste ressenti, parce que c'est vrai que, de toute façon, le film est forcément riche en émotions, surtout à la fin, il n'est pas en train d'un détail. Mais du coup... Pendant tout le film, moi, à chaque fois, c'était la censure émotionnelle. Et moi, c'est toujours... D'accord. Le moment d'un personnage clé, c'était assez satisfaisant. D'accord. Moi, je pense que c'était surtout la fin, personnellement. Et bon, évidemment, la fin, je l'avais un peu vu venir, à mon avis. Mais c'est juste que... Comment dire ? C'est... Je te dis, ouais, je trouve que ça jouait peut-être un peu trop sur la corde du... Sur cette espèce de corde du fanservice, du souvenez-vous. Moi, c'est bien. Ça veut pas dire que j'ai apprécié les autres films. J'ai adoré les autres films. Non, mais que t'aime pas, c'est pas un souci, mais c'est moi que je comprends pas le problème avec le fanservice, en fait. Après, je dis pas, je dis juste mon ressenti, c'est personnel, quoi. De toute façon, on n'est pas... C'est vraiment pour les fans, quoi. Ceux qui n'ont rien vu de Marvel qui rentrent là-dedans, t'as envie de leur dire, je suis désolé, mais c'est pas pour vous, cette soirée, quoi. Parce que tu vas rien comprendre, tu vas passer à côté de plein de choses, tu vois. Ah, mais j'ai vu tous les films de Marvel, hein, tu sais. Ouais, ouais, mais... Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est difficile de... C'est très difficile de vous expliquer mon ressenti sans rentrer dans la partie... Sans la partie spoil, là. C'est là, tu me sers une glace à la vanille et tu fais « Ouais, mais c'est moins bien que le chocolat, machin ». Tu vois, c'est... Je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi. Donc, c'est... Je te laisse donner ton avis. Ah, mais j'ai donné ça, déjà. OK. Mais non, non, moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je trouve que c'est... Par rapport à ce qui a été entrepris au début, c'est quand même classe de finir sur cette note-là. Enfin, c'était hyper ambitieux comme projet, donc il y avait mille façons de se casser la gueule et je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis, quoi. Et en tant que fan de Marvel, si t'as apprécié les personnages, si t'es rentré dedans depuis le début, tu peux être que satisfait, quoi. Et la notion de fan-service, je trouve que là, elle est vraiment élevée... Enfin, c'est au sens noble du terme, quoi. C'est du bon fan-service, quoi. C'est pas essayer de masquer les défauts d'un film. Regardez, ça, vous aimez bien, tu vois, se reposer sur de la nostalgie, tu vois. C'est typiquement ce que fait Star Wars et c'est ce que je reproche à Star Wars, c'est de faire du fan-service, mais pour essayer de rattraper les défauts du film. Là, non, je trouve que c'est bien amené et moi, ça m'a satisfait. OK. Mais après, là, on est purement... Ah, mais c'est de la vie subjectif. Voilà, purement dans la vie subjectif, effectivement. Là, je suis pas en train de dire, t'as raison, ou j'ai tort, ou l'inverse, quoi. Ah, mais non. Mais c'est... C'est intéressant de voir la vie de chacun, comment les gens ont le film. Je suis d'accord. Mais franchement, je boue d'en parler réellement, donc je pense qu'on parle... Je suis désolé, mais la partie no spoil, là, pour le coup, c'est quasiment impossible à faire. On est devant un film qui est la suite directe du film précédent. On peut rien dire. On peut littéralement rien dire à part de... Oui, alors c'est fluide. Il y a une bonne arôme. Il est juteux. Il est vif en bouche. Non, là, c'est impossible. Donc, écoutez, tant pis. Je vous propose de passer direct à la partie spoil. OK, partie spoil. Si vous êtes là, je considère que vous avez déjà vu le film, mais je ne vais pas dire que vous vous en foutez parce que là, vous ne pouvez pas vous en foutre. C'est la conclusion d'une saga. Si vous n'avez pas vu Infinity War... Si vous n'avez pas vu Endgame, ne regardez pas cette partie, vous allez vraiment vous niquer le film. Ça serait vraiment trop dommage. Donc, allez voir le film, revenez quand même et désactiver le bloc. Et activez la cloche. C'est exactement ça. Alors, je vais enfin pouvoir faire un vrai résumé du film. Donc, le film est la suite directe de Infinity War. La moitié de la population de l'univers est décimée. C'est le bordel sur Terre, évidemment, parce que c'est le chaos. La moitié des gens de la Terre, c'est le chaos. Ça, c'est intéressant. On ne le voit pas énormément, mais on a quand même... On sent les répercussions. C'est assez cool. Complètement. Vraiment, les villes quasiment éteintes, désertiques, c'est le silence. Je trouvais ça assez cool. Les quelques Avengers survivants se rassemblent et finissent par retrouver Thanos parce qu'il y a eu une pulsion d'énergie gamma qui a été détectée par leur sensor sur une planète un peu lointaine. Ils y vont. Ils trouvent un Thanos qui plante ses choux dans sa ferme. Dans le comics, ça, c'est cool. C'est ça. Il faut vraiment respecter ça. Il lui saute dessus en deux secondes. Et là, on est vraiment dans les dix premières minutes du film. Il saute dessus, il lui coupe le bras, il est maîtrisé, il est inoffensif. Sauf que Thanos a détruit les pierres d'infinité. Il s'est servi de son dernier racle avec les pierres d'infinité pour les détruire. Ce qui fait que c'est fini. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Thor lui tranche la tête et... Enfin... Voilà. C'est fini. Enfin, c'est Ellipse. Les Avengers se split. Et Ellipse. On se retrouve cinq ans plus tard. On ne peut plus ramener les gens à la vie. Voilà. C'est fini. Donc, on se retrouve cinq ans plus tard. Hokaï bute des gens au Japon. Tony Stark a eu un enfant parce que lui, sa femme a été épargnée. Donc, lui, il a réussi plus ou moins à avoir la vie qu'il souhaitait avoir. Et de leur côté... C'est comme un hipster et tout, en faisant du compost. C'est assez drôle. Et de leur côté, bon, chacun vit des trucs. Et finalement, il y a Ant-Man qui revient du passé. Alors, je pense que c'est lié avec le film Wasp, mais je ne l'ai pas vu celui-là. Effectivement, ouais. On retrouve la camionnette avec l'appareil qui permet de voyager dans l'espace quantique. Voilà. Et d'ailleurs, il faut souligner que c'est grâce à un rat qui marche sur un tableau de bord qui active la télécommande qui libère Ant-Man. C'est grâce à lui parce que ça débloque toute la situation et donc la victoire contre Thanos. Donc, ce rat est un héros. J'espère qu'il y aura des cosplays de rats pendant les conventions. Mais du coup, Ant-Man revient. Il apprend ce qui s'est passé et il propose une solution de voyage temporel pour repartir dans le passé afin d'aller chercher les pierres d'infinité avant que Thanos ne les récupère pour les ramener dans le futur, claquer des doigts pour faire revenir tout le monde et puis sauver tout le monde. Voilà, tout simplement. Parce que là, dans cet espace-temps, Thanos est déjà mort, je rappelle. Donc, voilà. Par contre, il parodie beaucoup, enfin, il se moque de... Il y a beaucoup de name-dropping, de citations pop culture. Oui, Time Cop, Retour à la future. Time Cop, ils ont plané Time Cop, ça, c'est osé. Et il parle justement du fait qu'ils doivent ramener les pierres quand même à leur endroit du temps parce que sinon, ça peut foirer des timelines différentes. Enfin, voilà. Il part dans une autre direction que les films qui parlent de voyages temporels. Mais c'est assez malin dans l'exécution. Je crois que sur un... Je le précise parce que c'est lié à la fin au destin de Captain America. Au plan purement scientifique, je pense que ça ne marche pas. Oui, mais c'est le voyage temporel. De toute façon, un grand sage a dit un jour quand il y a des voyages temporels dans une écriture, ça a 99% de chances d'être de la merde. Mais là, je trouve que ça se tient malgré tout. Je ne sais pas... La suspension d'incrédibilité, elle est quand même bien retenue. Je l'ai acceptée mais le truc, c'est qu'à un moment, il te bouchite tellement en faisant « Oui, non, mais c'est parce que il faut ramener le Pierre. » C'est parce que si tu ramènes le Pierre au moment où tu les as prises, il n'y a pas de problème. C'est le comics, franchement. Voilà. C'est pour ça que tu fais... C'est pour ça que quand tu vois le film, tu fais « Ouais, c'est bon. » Il y a tout le temps dans les comics. Mais voilà. Donc là, je pense qu'on vous a résumé à peu près le film. À la fin, il y a Thanos qui trouve que les mecs sont venus prendre la Pierre. Donc lui-même... C'est intéressant le fait que lui commence à être au courant de leur plan alors qu'ils ne le savent pas. Il y a deux points de vue qui s'opposent. Le Thanos de il y a cinq ans revient dans leur timeline à eux, dans leur monde à eux pour également s'emparer des pierres d'infinité. Après, il y a la bataille. Tout le monde revient à la vie. Il se passe beaucoup de trucs. C'est difficile de tout décrire. Je reconnais tout dit. Je pense que tout a été dit. C'est cool. Donc voilà. Déjà, première chose. Effectivement, moi, Thanos qui se fait buter dans les premières minutes du film, je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Je pensais qu'il y aurait un gros build-up pour essayer de vaincre Thanos en milieu de film et après essayer de récupérer tout le monde. Et là, non, non, non. Mais du coup, le personnage est quand même très présent pendant tout le film. Thanos ? Oui, oui. Enfin, très présent. Pas autant qu'Infinite War, bien sûr, mais il est quand même là. Alors, justement, je vais peut-être commencer par ça. Il n'est pas de la classe. Moi, j'aime beaucoup le storyline. Si il y a un des points pour lesquels j'ai moins aimé Infinity War que Thanos dans ce film, c'est que je trouve que Thanos s'oublie un peu. Dans Infinity War, on avait un Thanos qui était calme, posé. Et c'est ça qui rendait le méchant fantastique. C'est qu'il avait des motivations qui sont horribles, c'est-à-dire buter la moitié de l'univers. Mais en même temps, il le fait sans être forcément méchant. Il le fait en se disant « Je vais faire ça parce que les ressources de l'univers sont finies. Donc, il y a trop de population. Donc, si je fais ça, je sais que vous allez me détester, machin. Mais je fais ça pour votre bien. » Et c'est ça qui rend le méchant fantastique. C'est justement, c'est presque intéressant comme point de vue de se dire « Est-ce qu'il a vraiment tort ? » Est-ce qu'effectivement la population de l'univers n'est vraiment pas trop nombreuse pour les ressources ? Ça, c'est bien. C'est dans Infinity War, ça a construit son personnage. Mais là, ce n'est pas son film. Certes, mais là, ce n'est pas son film. Mais je trouve qu'il oublie ça. Je trouve que là, moi, ça m'a choqué. Les trucs où il fait « Si j'ai comme ça, je vais détruire l'univers. Et puis, votre plan a échoué. » Je vais tuer tout le monde. Je pensais que comment les créatures vivantes, les êtres humains, allaient se rassembler dans ce chaos. Et non, en fait, ils se rassemblent pour essayer de combattre Thanos et annuler ça. Moi, j'ai trouvé que Thanos devenait plus méchant. C'était un méchant. Pour le coup, c'était le vrai méchant. Et c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ! Bon, ok, t'es le méchant. Donc, tu vas mourir et on le sait tous. C'est ça que je veux dire par là. C'est que je l'ai senti moins posé. Je l'ai senti également. Et dans le film, j'ai senti qu'il y avait moins d'enjeux et moins de pression également. Il y avait plus de pression dans le truc d'empêcher l'humanité d'être détruite plutôt que dans le truc de « Il faut restaurer l'humanité. » C'est-à-dire que déjà, Thanos, il se fait bolosser par absolument tout le monde. Il leur tient tête quand même. Ouais, il leur tient tête. Ça va de sévère. Comme Captain Marvel, au moment, il y a une scène assez drôle où il lui met un coup de tête et elle ne branche pas. Il arrache la pierre du pouvoir, il lui met une E droite, mais elle s'embole. Enfin, je me suis dit « Ah, enfin, quand même, merde ! » Mais tu vois, j'aurais, personnellement, j'aurais presque préféré qu'il ne réussisse pas à choper toutes les pierres et qu'il réussisse à en choper 4 sur 6 qu'il soit un peu plus puissant. Il est un contre plusieurs. Il les défonce quand même. Il explose le bouclier de Captain America. Enfin, je ne sais pas. Moi, je te dis, je l'ai trouvé moins fort. Je l'ai trouvé... En fait, je trouve, il m'a manqué vraiment une scène de « On est tous sur lui, on se bat tous sur lui. » Mais là, je veux dire, ne serait-ce qu'il n'a que deux personnes, enfin, quand il n'a que deux ou trois personnes contre lui, déjà, il galère, il est là, il n'arrive pas, il se fait bolosser. Marvel, elle arrive, elle le bat quasiment en un contre un. Ce qui m'amène du coup au point suivant, c'est que Marvel, dans ce film, ne sert absolument à rien parce que le personnage est tellement démesurément puissant que les scénaristes ne savent pas s'en servir. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'elle est au début du film quand ils vont chercher Thanos et qu'ils vont le buter sur toute la planète. Elle débloque un peu les situations. C'est un Deus Ex Machina. C'est un Deus Ex Machina. C'est exactement ce qu'on avait peur. C'est que bon, elle est au début du film quand ils vont pour tuer Thanos. Ok, très bien. Ensuite, elle disparaît pendant l'intégralité du film. Tout le passage Voyage Temporel, tu te dis pourquoi vous n'êtes pas allé chercher Marvel ? Elle vole, elle est surpuissante. Les billes de pierre, elle va te les chercher en deux secondes. Après, les missions dans le passé, c'est plutôt des missions d'infiltration. Ça change un peu le ton. En bourrin, ça aurait passé aussi. C'est pas intéressant, franchement. Mais c'est là le truc. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a nerfé volontairement la puissance de plein de personnages pour se mettre au niveau du Thanos qui est lui-même moins puissant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand il arrive, Thanos, dans l'arc futur, enfin dans l'arc où il est déjà mort, il arrive avec son vaisseau, il balance des obus sur tout le monde. Ça, je trouvais ça cool, le fait qu'un vaisseau, dès qu'il arrive, il se met à pilonner toute la zone et ça devient un putain champ de bataille. C'est visuellement très cool. Mais du coup, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il fallait faire en sorte qu'ils soient tous un peu blessés, parce que s'ils avaient tous été en pleine forme, ils auraient facilement battu Thanos. Tu vois ? Et c'est... Ah oui, il ne faut pas oublier le fait qu'ils se sont fait pilonner la tronche, donc ils sont un peu esquentés. Oui, voilà. Mais c'est ça, j'ai vu ce moment-là en me disant mais ils ne sont pas à leur pleine puissance. Thanos, il n'a rien, il n'a aucune pierre, c'est juste un galanda. Il faut faire monter la sauce. C'est-à-dire, au début, ils sont juste entre eux et puis quand tu as toute l'armée de Thanos qui débarque, ils sont complètement en sous-nombre, en sous-effectif. Mais ensuite, c'est rebasculé avec le climax de Les Anciens Reviennent. Moi, je trouve que ça fait des fulgurances, des montées, des descentes. Et ça aussi, évidemment que j'ai eu un petit frisson quand tu vois Black Panther sortir du portail de Strange. Mais là, c'est pareil. En fait, je trouve que la scène de bataille ne dure pas assez longtemps. Ça aurait été indigeste, je pense. La scène de bataille, elle est très courte. En fait, Thanos, il se fait pourrir en cinq minutes. Vraiment, on zappe sur chaque angle. Il faut que Garona retrouve Quill, il faut que machin, que machin retrouve Bidou, il faut faire la scène. En fait, qui est des closures, qu'on ferme un peu l'arc de chaque personnage. Que de bourriner, parce que je suis sûr que les gens seraient plaints du contraire si la scène de baston aurait été trop longue. C'est, oh là là, mais il y a trop de baston, le film fait trois heures, on se fait chier. Moi, je trouve que c'est bien de se focaliser sur les persos. Toute l'intro est vachement longue. Toute l'intro, ça passe énormément de temps sur toute la partie dans le passé. Je trouve qu'elle dure trop longtemps déjà. Moi, ça m'a plu tout ça en fait. Mais oui, moi aussi. J'ai pas besoin de d'action tout le temps. Moi aussi, j'ai bien aimé. Rien que tu vois Scott Lang, Ant-Man, quand il retrouve sa fille, elle le pense est mort parce qu'il fouille comme ça à un espèce de mémorial où il y a tous les gens qui ont été snappés. Il voit son nom dessus et il fait, oh putain, ma fille a de croire que je suis mort. Il va la retrouver, moi ça m'a fait un pincement de fou. Il y a des scènes comme ça mine de rien où il ne se passe rien, il n'y a pas un plan d'effets spéciaux mais c'est touchant. Le coup de fil quand il reconstitue, il récupère toutes les pierres à l'infinité avec un gant de la technologie Stark, il refond le snap avec Hulk, il ne savent pas si ça marchait donc il y a un téléphone qui commence à vibrer et c'est la fille de Hawkeye. Ça m'a pris d'émotion. Je ne sais pas si c'est moi qui suis trop sensible mais ça, c'est des choses qui sont importantes au-delà des combats. Je trouve qu'il y a un équilibre qui est assez bien respecté. Encore une fois, le film n'est pas parfait. Je trouve qu'il y a des blagues qui sont un peu trop longuettes. Le personnage de Thor, on n'en a pas parlé mais qui est devenu une blague ambulante en fait. Et le problème, c'est que dès que tu le vois sur des plans de fin, de bataille à la fin, tu as envie de rigoler. Tu as l'impression qu'il gâche un peu le cadre avec son dad bod, avec son bide à bière. Mais je trouve qu'il y a quelques blagues qui s'étendent un peu trop. La blague Thor s'étendent un peu dans le film je trouve aussi. Mais pareil, lui aussi, il est à son moment quand il retrouve sa mère dans le passé. C'est ultra touchant. Surtout qu'il ne joue pas le... Ah mais tu es mon Thor, tu es mon fils du futur. Elle le sait direct. Elle fait, t'inquiète pas, pas de soucis, ne me dis rien. Ça va bien se passer. Mais c'est ce que j'ai trouvé ça ultra touchant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est regardez, ça c'est la mère de Thor, c'est touchant. Ah regardez, ça c'est la mentor de Doctor Strange. Ça me fait aimer ça. Ah regardez, ça c'est une scène d'Avengers 1, rappelez-vous. Quand il croise Carter, c'est utile au scénar, je suis désolé. C'est que pour lui, il fait un travail dans ça. C'est peut-être le passage que j'ai préféré dans les trucs du passé. Mais voilà, tout ça pour dire que je trouve que le film trouve toujours des astuces pour faire en sorte que les gentils ne se battent pas à pleine puissance en fait. Et ça, j'ai trouvé ça, je me suis dit mais putain, je voulais voir la bataille finale avec tout le monde. Tu vois, c'est Hulk, il ne sert à rien. Je lui dis, Hulk il ne sert à rien, il a un pull. C'est pendant tout le film. C'est devenu le fun ou quoi ? C'est-à-dire ? Oui, mais voilà, c'est dans le premier Infinity War, il se fait défoncer par Thanos et du coup, je m'attendais, il va y avoir une scène où il va revenir, il va se lâcher, il va faire, et enfin le Hulk va prendre sa vengeance. Non, il n'y a pas. Doctor Strange, tu dis, ah putain, il y a Doctor Strange, j'adore les scènes de Baston avec Doctor Strange, c'est toujours super impressionnant dans le film. C'est vrai que ça... Ah ben non, il faut arrêter parce qu'il y a de la flotte là-bas, donc vas-y, mais hors-jeu, allez. Ça va très vite, c'est dommage, mais moi j'aurais aimé plus de Doctor Strange. Black Panther, Black Panther, alors lui, bon, on le voit sauter deux minutes et faire des... Il y a une fulgurance à la fin, quand il protège tous le gant, c'est assez cool. Voilà, il y a une fulgurance, il y a le moment où il attrape le gant, il essaye de se marrer. Ok, Spider-Man, bon, tu le vois à 45 secondes à peu près. Ah, il fallait les garder pour le climax final, quoi. Ouais, voilà, tu veux les voir quoi ? Mais je veux les voir tous, moi, je veux... J'ai trois heures de bagarre, en fait. Mais je veux pas trois heures de bagarre, mais tu m'as hypé, ça fait dix ans qu'on oe hype avec la baston finale, la baston finale, elle fait quatre minutes, merde. Ouais, moi, il n'y a pas que ça qui me satisfait, tu vois, la fin, je la trouve, elle est magnifique, c'est une super idée de finir sur le cap, j'étais persuadé qu'il allait crever, lui et Stark, bon, voilà, Tony Stark mûr, et en fait, non, donc, comme j'en parlais plus tôt, c'est qu'il fallait ramener les pierres dans leur période respective pour essayer de pas bousiller les timelines temporelles, donc c'est Cap qui s'en charge, le problème, c'est que tout le monde s'attend à ce que Cap revienne, mais il ne sait pas où il est, il se retourne, il voit un petit vieux comme ça sur un banc, et voilà, c'est que Cap, en fait, a choisi, le rester avec l'agent Carter, et en plus, c'était une scène déchirante dans le premier Captain America, quand il lui dit au revoir au moment où il se crache et tout, c'est qu'il n'a jamais eu droit à sa love story, et il lui donne quand même pour endgame, et le fait de finir sur une danse comme ça avec elle dans les années 50, 70, 70, je ne sais plus, et moi, je trouve ça magnifique, je trouve, moi, ça m'a vraiment ému, je préfère ça que finir sur une grosse explosion, mais je n'ai pas dit que je voulais une grosse explosion, je n'ai pas dit ça, mais c'est ce que je préfère moi, c'est... Non, mais évidemment, évidemment, sur cette note, moi, ça m'a touché, évidemment qu'il fallait finir sur un truc et gredou, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tu parles beaucoup de cuisine, mais c'est juste que je trouve que... La bataille en elle-même, elle est bien, mais elle aurait pu être tellement mieux. J'ai vu tellement mieux dans les Avengers comme baston, j'ai vu tellement mieux dans d'autres films de Marvel comme baston, et là, c'est le dernier film, il n'y a plus rien après, c'est fini, zo ! Ah non, non, mais oui, évidemment qu'il y en aura d'autres, mais Avengers, c'est fini, Avengers ! Ah oui, Stark-là ! Voilà ! Et du coup, je ne sais pas, la baston, ça manque d'un côté, il n'y a pas ces espèces, il n'y a pas ces grands plans avec les scènes vues du dessus, il n'y a pas cette scène avec Thanos qui est seul et qui se bat seul contre 50 héros. Non, ils sont à être trois. À un moment, ils sont trois contre un. Tu vois, ça manque de ça, ça manque de ce plan, on est tous sur lui, il est vachement fort et non, et ils ne le font pas, pourquoi ? Parce que Thanos n'est pas assez fort, justement. Thanos, il n'a aucune pierre, du coup, il n'est pas assez fort et s'ils étaient tous sur lui, il le défoncerait en deux secondes. C'est pour ça que Marvel n'est pas là pendant le film parce que Marvel, elle le défonce en solo, Thanos. Mais du coup, c'est bien sa contrebalance avec Infinity War où là, quand il a le gant et qu'il arrive à la fin, justement, il évince tout le monde d'un revers de baffe, c'est hallucinant. Moi, ça me fait cette sensation de regarder une finale dans Captain Tsubasa où tout le monde est blessé et tu es là à te dire « Ouais, mais tout le monde est blessé. » Alors bon, c'est sûr, à un moment, il y en a un qui va gagner mais ils ne sont pas à la pleine puissance. Alors, on a éloigné Doctor Strange, Hulk, c'est devenu un nerd, on a éloigné la moitié des personnages, il y en a trois en train de s'enfuir, il y en a un qui a pu... Tout ça parce que il faut... Tu sais, quand tu mets la puissance des personnages à Infinity War ici et que Endgames, c'est en dessous, ben, tu es content, il n'y a pas de problème, mais je voulais les voir tous se battre à pleine puissance. Je voulais vraiment... J'attendais la scène, la scène où c'est genre tout le monde aurait été contre lui et elle n'est jamais venue, en fait, et c'est ça où à la fin, j'étais en mode... Je ne sais pas, il y a le cap qui brandit Mjolnir, ça, c'est quand même cool. Oui, dans la salle, tout le monde a applaudi à ce moment-là, moi, j'ai fait... Ok, je ne savais pas qu'il pouvait faire ça, mais... il le fait aussi, Je ne savais pas beaucoup... Oui, ok, c'est parce que ça veut dire qu'il est digne d'être Thor, c'est quoi ? Moi, c'est moi ce que je voulais, tant pis, c'est pas grave, c'est que moi ma vie, on s'en fout, mais c'est juste qu'il n'y a pas cette espèce de scène générale où tu vois plein de héros en même temps sur l'écran qui font plein de trucs, au lieu de ça, on a trop de... On a trop de caméra 1, caméra 2, caméra 8, caméra 9, c'est purement un ressenti, c'est purement parce que peut-être je m'attendais, j'avais tellement été séduit par Infinity War que devant cette scène de bataille, je l'ai juste trouvé moins bien, en fait. En fait, j'ai juste trouvé la scène de bataille de Endgames, je l'ai juste trouvé moins bien que celle d'Infinity War, tout simplement, même le chai, d'accord. Ah, je ne sais pas, moi, peut-être que je suis un peu lassé parce qu'il y a eu la bataille de New York, la bataille de Sokovi, la bataille du Wakanda, donc ça fait beaucoup de bastons en 3D avec des armées de je ne sais pas combien de milliers d'hommes, donc j'ai peut-être trop vu ça et du coup, moi, ça m'a satisfait le fait que ça ne dure pas trop longtemps. Ce n'est pas forcément une bataille avec 10 000 personnes que je voulais voir, moi, c'était une bataille avec tous les héros contre Thanos. C'est pour ça que le fait qu'il n'ait aucune pierre d'Infinité, j'ai trouvé que c'était peut-être trop facile pour les héros, en fait, d'une manière générale, c'est juste, je trouve qu'ils lui ont roulé dessus, personnellement. Alors certes, ils en chient quand même. Oui, ils en chient, il n'y a que Captain Marvel qui est... Oui, ils en chient, mais ils en chient parce qu'ils y vont tout le temps à un contre un ou à deux contre un max, tu vois, mais il y a une scène à un moment, je me souviens, c'est une fulgurance, ça dure deux secondes, c'est au moment où la bataille commence entre Thanos, je crois qu'en face, c'était Captain America, Iron Man et le troisième, Etor, ça dure quatre secondes, mais pendant quatre secondes, t'as Iron Man qui s'envole, qu'il balance des missiles, il y a Thor qui balance un éclair, machin, il y a... Tiens, quand ils sont trois contre un, là, j'ai fait, ah oui, oui, c'est ça que je veux voir, quoi. Et tu vois, ça s'arrête, direct, en fait. Et cette scène de trois contre un, moi, je voulais voir ça, mais je voulais voir ça avec 50 contre un. Je voulais vraiment... La lâcheté ! Non, mais je voulais que ça soit une putaine de chorégraphie où Jean-Rhtanos, il récupère... Avec les pierres, oui, ça aurait été cool, parce que... Et c'est ça, tu vois, c'est ça, je voulais vraiment voir le type tout seul, avec peut-être juste une pierre sur six, mais qu'il est défoncé, il est à 50 contre un, il réussit à se battre, et j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Ah, je vois mieux ce que tu veux dire, mais non. Tu vois, parce que voilà, c'est ça, c'est que... C'est bon. Soit après, c'est peut-être que moi, j'en sais rien, moi, je suis peut-être en avis de merde, évidemment, je dis pas le contraire, je suis sûr que tout le monde dans les commentaires qui me fait rire, la vidéo JDG, c'est de pire en pire, il sait pas, il connaît pas le cinéma, il sait pas de quoi il parle, j'ai l'habitude, mais c'est... C'est juste que... Que... Que la bataille finale, je l'ai pas trouvée, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'astuces pour la rendre plus facile, voilà, c'est juste ça, en groupe. Après, le reste du film, le reste du film, très très bien, évidemment, les retours dans le passé, les retours dans le passé, bon, comme je disais, c'est beaucoup de fanservice, il y a beaucoup de blagues, j'ai trouvées dans ce... Elles font pas toutes mouches, mais il y en a qui sont assez cool, il y a plein de callbacks, c'est pour ça que moi, j'ai bien aimé tout ce côté clin d'œil fanservice, refaire la scène de l'ascenseur comme dans Winter Soldier avec Captain America, sauf que là, ils font le twist de Captain America qui fait non, mais vous inquiétez pas, je gère la lance et tout, Loki, I lead ra, comme ça, à l'oreille du gars, je trouvais ça trop bien, il y a de très bonnes idées comme ça, moi ça m'a satisfait, le plan à un moment où on voit le bureau d'Ankphime, on voit le casque original du Ant-Man comme dans les comics, enfin voilà, il y a plein de clins d'œil de partout. Ah non, non, mais c'est clair, c'est clair qu'il y a beaucoup de clins d'œil, je pense presque que ce film est fait pour être vu après un marathon Marvel pour l'apprécier pleinement, en fait, parce qu'il y a plein de scènes où je me suis dit, alors ça je sais que c'est censé me faire penser à quelque chose, mais je m'en souviens pas, tu vois, toute la scène où il va voir, je pense que c'est des celliers où il rencontre son père, le père de Tony Stark. Warstar, ouais. Ça doit être lié au film Iron Man, je suppose. Oui, oui, c'est dans Iron Man 2, ouais. Ouais, voilà, tu vois, ça je m'en souviens plus depuis le temps. C'est ultra touchant, après ils sont pas allés dans le trope un peu nul, parce qu'ils parlent de ouais, je veux avoir un fils et tout, donc c'est Tony, évidemment, et ils lui suggèrent pas, franchement, il y a un bon prénom qui serait cool, Tony. Enfin, tu vois, ça, ça aurait été nul à chier, ils sont pas jusque là, c'est ultra touchant les moments avec sa gosse quand il fait je t'aime 3000 fois. C'est peut-être ça aussi, c'est que j'ai l'impression que toi, t'as été touché par plein d'endroits du film où, genre, j'étais un peu, genre, non, mais c'est bien, mais pas plus que ça, tu vois. Moi, à part la mort de Tony Stark où, effectivement, là, t'es obligé de... c'est le contraire, parce que comme je m'y attendais un peu, ça m'a moins touché que le reste, finalement. Moi, toutes les scènes que tu dis, genre, avec Ant-Man qui retrouve sa fille, machin, qui retrouve son père, etc. J'étais en mode, ouais, c'est cool, mais tu vois, c'est pas... Ouais, je suis peut-être un hyper sensible, mais moi, ça m'a touché à fond, après, je les aime, les persos, donc ça... Ouais, tu vois, la disparition de la famille d'Okaï au début, c'est très malin, quoi, c'est enfin... Ouais, ça c'était bien, ça c'était cool, mais voilà, c'est juste que... Il y a aussi des trucs, des petites incohérences parce que j'ai pas compris, du genre, quand Black Widow meurt, je vais m'en boire les couilles, enfin, moi, personnellement, je m'en foutais, et même j'étais en mode, mais attendez, ça marche comme ça, c'était genre, je croyais que c'était... Ouais, c'est pas ça qui m'a touché, je croyais que c'était, tu dois sacrifier ce qui t'est cher, mais depuis quand Black Widow est cher pour Okaï, et inversement... C'est ça, en fait, c'est qu'ils s'aiment beaucoup les deux, donc ça veut dire que l'autre, il veut récupérer sa famille, mais... je croyais qu'il voulait récupérer sa famille, à la limite, il aurait... C'est un amour platonique un peu... À la limite, il aurait pris le truc qui lui permet de voyager dans le temps, il aurait pété en mode, voilà, mais maintenant, je suis bloqué ici, je verrai plus jamais ma famille, j'aurais fait, ok, mais là, ok, vous êtes potes, mais c'est tout, non, vous êtes juste potes, pourquoi est-ce que... Enfin, tu vois, c'est... Ah, ça va plus loin que ça quand même, les deux sont quand même très très proches, mais... Ouais, mais c'est pas censé, il a une femme et des gosses... c'était, ces gens, ils sont pas vus depuis 10 ans, et puis après, ils sont en mode, tu es l'être le plus cher... Là, je suis d'accord, c'est un peu capillotracté, ouais, il fallait récupérer la gemme de l'âme... Ouais, tu sens que c'était, ah merde, comment on va faire ? Bon, allez, vas-y, c'est... Enfin, voilà, c'est... Après, bon, il y a des... Moi, il y a un truc qui m'a supporté au plus haut point, je tiens à préciser, c'est le fait que Bucky Barnes soit à l'enterrement de Tony Stark, alors que ce fils de pute a tué ses parents, quoi. Il est là en mode, oh là là, putain, j'aurais aimé le tuer moi-même pour finir le travail. Qu'est-ce qu'il fout là ? Et d'ailleurs, ce plan est immonde, enfin, on l'a vu en 3D, donc peut-être il y a cette notion de calque qui fait que, voilà, ça ressort un peu plus, mais tu sens que chacun a tourné sa séquence sur fond vert à un moment donné dans le calendrier, ils ont tout rajouté à la fin, et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est qu'un moment, à côté de Bucky Barnes, il y a un personnage, un jeune gamin, et je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où il vient, donc ça sera, je ne sais pas, un perso qui va être introduit dans un futur film, si c'est ça, c'est plutôt malin, mais là, tu n'as pas tilté, à un moment, un gamin qui ressemble un peu à Peter Parker, mais un peu blondiné sur les bords, et je ne sais pas qui c'est du tout, et s'il faut que tout le monde l'a reconnu sauf moi, mais voilà, donc si c'est un personnage qui va arriver bientôt, je trouve ça assez malin de la part de Marvel, de faire ça. D'accord. Mais voilà. Autre chose à ajouter ? Conclusion ? Conclusion, moi je suis satisfait, moi je suis content, moi j'ai aimé ses personnages, j'ai aimé ses films, donc je trouve qu'en tant que fan, voilà, c'est ultra satisfaisant, et ouais, ouais, il y a des défauts, le film est imparfait, ce n'est pas un film à prendre à part, tu vois, c'est comme si, tu prendrais le saison finale de Game of Thrones, tu dis, ah mais ça ne s'adresse pas à tout le monde, ah ben non, non, il faut avoir vu tout le reste avant pour comprendre, pour être investi émotionnellement, et là c'est pareil, il faut avoir suivi des personnages pour comprendre le fan service, et il faut avoir vu Infinity War, sinon les enjeux tu ne les comprends pas et tu vas te faire chier pendant un gros moment du film, donc voilà, c'est un film pour les fans qui conclut toute une ère, donc voilà, il faut rentrer dedans. Ouais, non, je suis d'accord, soyons clairs, j'ai aussi passé un très très bon moment, il n'y a pas de problème, et possiblement je le reverrai plus tard, mais c'est vrai que j'ai trouvé moins dans ce jeu, un méchant qui était moins charismatique, globalement, et qu'on ne me sort pas l'argument de oui mais c'est le Thanos du passé, alors il a peut-être évolué en 5 ans, ça c'est des conneries, vu que Thanos il a exactement la même taille et le même visage quand Gamora elle a cette taille, tu peux en déduire qu'il vit très longtemps probablement, donc c'est pas genre il n'a pas évolué en 5 ans, mais c'est juste que je l'ai trouvé moins charismatique, plus à Grougrou le vilain, et puis globalement, c'est surtout ce que je disais, j'ai passé beaucoup de temps à parler là-dessus, mais peut-être j'attendais tellement ça que voilà, c'est que je trouve que la bataille finale, elle est trop rushée, ou du moins peut-être c'est juste pas ce que j'attendais, j'en sais rien, enfin voilà, mais sinon globalement, le film est évidemment très très bon, même si je pense qu'effectivement, il y a tellement, alors moi j'appelle un peu, c'est un peu du fan service, toi c'est plus, tu appelles ça des références, mais je crois qu'il faut vraiment avoir vu tous les films, les avoir de manière particulièrement fraîche dans la tête, tous les films de Marvel, pour que l'effet marche parfaitement, sinon en fait, tu vas te retrouver dans la situation où moi j'étais, c'est où t'es en mode, alors ça je sais que c'est censé me faire penser à faire quelque chose, c'est censé me rappeler un truc, mais j'ai oublié, et le problème c'est que du coup, si tu as pas les films précédents de manière un peu fraîche dans la tête, je pense que tu passes à côté d'énormément de choses en fait, voilà, mais après bon, ça reste un excellent film, je culpabilise un peu presque de ne pas en dire, de ne pas être dithyrambique, de ne pas en dire du bien comme ça, mais non évidemment, il faut aller absolument le voir, et puis vous allez passer un très très bon moment, les trois heures sont plutôt digestes en fait, parce que j'ai pas vu spécialement le temps passer, donc au final, au final c'est bien, mais c'est vrai que c'est moins fluide que Infinity War où là c'était bien découpé, t'avais l'action qui était bien, planète 1, planète 2, on revient sur planète 1, machin, etc, là ça s'enchaîne plus vite, ça passe d'un point de vue à l'autre, machin, etc, donc c'est un peu plus confus, j'ai trouvé ça un peu plus confus, et c'est pas un gros mot de dire que c'est confus, c'est juste que c'est moins, voilà, c'est juste un peu moins, voilà, c'est tout, bref, n'hésitez pas à donner votre avis pour dire que je suis un connard qui ne connait rien au cinéma, et du coup, on vous fait des gros bisous, et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier, salut à tous, ciao !